Je vous remercie vraiment tous les danseurs parce que ça a été un boulot éreintant toute la journée vu qu'ils ont répété en plein soleil à 15h. Vous pouvez les applaudir une fois, deux fois, trois fois parce que vraiment ils ont assuré la fatigue accumulée de la journée et de ce spectacle ce soir, la démo de ce soir. Donc bravo à tous les loulous. Alors il y a les petits loulous et il y a les grands loulous. Donc bravo aux adultes aussi, c'est une première année de danse pour beaucoup, donc je suis très fière de vous, voilà, très 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 fière de vous, du travail accompli. Merci à tous d'être venus et à bientôt. Juste je voulais vous dire, il y a un dernier cours de danse parce que j'aime bien débriefer après le spectacle. On va se raconter nos petites anecdotes. Le seul souci dont je l'expose maintenant devant tout le monde, c'est que je crois que la semaine prochaine, on n'a pas la salle de boxe, donc monsieur le maire est dans le coin, non ? Je suis embêtée parce qu'on n'a pas de salle. La semaine prochaine, la salle de boxe des Bormaits est occupée et du coup, j'aimerais bien les revoir une dernière fois quand même après le spectacle, ça m'embête de les laisser comme ça partir après le spectacle sans qu'on en parle un petit peu, donc voilà. Qu'on débriefe. Ah, j'ai monsieur le maire qui voudrait vous dire un petit mot. Monsieur le maire vous présente une corée. Bon, j'ai bien compris ce que vous m'avez demandé, donc je vais essayer de vous trouver une solution. Il y a la joie en sport qui est là, on va vous trouver une salle. Ça ne sera peut-être pas la salle des Bormaits, mais on va vous trouver une salle, il n'y aura aucun problème, vous allez pouvoir débriefer. En tout cas, moi je voulais vous dire d'abord à toutes, j'en vois certaines qui ont très chaud, bravo, bravo aux enfants, bravo, je crois que c'est une association qui est en train de monter, on est en train de diversifier tout ça, donc félicitations et je crois qu'on a eu la chance de recruter un professeur de danse d'une grande qualité qui va vous faire progresser, mais je crois qu'elle n'a pas besoin. vous êtes déjà très 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 forte et vous les enfants vous avez fait un spectacle de grande qualité. Ce que je voudrais vous dire c'est que d'abord je voudrais remercier aussi les services techniques de la ville, parce que tu vois Farid, aujourd'hui je me suis bien rendu compte, parce que depuis ce matin je suis sur le terrain, je me suis bien rendu compte qu'elle a été votre journée, et qu'elle va être votre journée pour tout démonter dans les différentes parties de la ville, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses aujourd'hui, mais je t'ai promis quelqu'un en plus, on m'a dit que tu l'as trouvé, donc lundi matin on règle tous les problèmes, j'en profite pour te le dire, bravo à toi, on les applaudit très très fort. Je voudrais vous dire aussi que j'aime souvent dire qu'on est la plus belle commune du Var, mais je crois que l'année prochaine on va changer de philosophie, et grâce à des associations comme la vôtre, je voudrais que l'année prochaine, du mois de septembre 2022 à septembre 2023, on soit dans cette commune, en train de parler que de bonheur, je crois qu'il faut qu'on sorte un peu de ce marasme qu'on a connu, qui est particulièrement difficile, puisque toutes les associations ont un petit creux, ça doit vraiment repartir, donc à partir de septembre 2022, on met le turbo, on a beaucoup de spectacles cet été, mais à partir de 2022, septembre, c'est la saison du bonheur, alors vous le mettez tous dans la tête, saison du bonheur. Allez, c'est parti, bon été à tous et profitez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.